Musique Alors pour vous les Béliers, je vais commencer donc par aller regarder un peu l'énergie qui s'inscrit ici dans ce tirage. Encore une fois, je le dis, ce n'est pas forcément pour le mois en cours ou le mois à venir, c'est vraiment sur la période actuelle qui vous concerne, au moment où vous tombez sur cette vidéo, au moment où vous arrivez pour la première fois sur cette vidéo. Donc laissez-vous inspirer, laissez-vous cueillir par l'instant présent et si vous avez une question en tête, c'est le moment de la poser. Si vous avez une problématique sur laquelle vous avez envie que les cartes vous répondent, c'est le moment de sentir ce questionnement et de vous laisser guider par ce qui vient, de vous laisser inspirer surtout par ce qui vient. Alors, l'énergie présente sur la situation qui vous concerne en ce moment, pour vous les Béliers, de façon générale bien entendu. On est sur le courage, voilà ce qui concerne ce sujet. Le courage, peut-être qu'il s'agit pour vous de faire preuve de courage, peut-être qu'il s'agit pour vous d'avoir vécu des situations qui vous ont amené à comprendre qu'il y a quelque chose à dépasser et de faire preuve de courage. Vous êtes en tout cas interrogés, questionnés autour de cette valeur-là. Est-ce que ça fait partie de vos valeurs ? Est-ce que vous négligez au contraire le courage comme une valeur ? Une valeur à incarner, une valeur à vivre, une valeur à transmettre aussi ? Donc, ça commence par cet aspect-là. On va aller regarder maintenant de manière un peu plus générale le domaine applicatif, je dirais, où est-ce que le courage vient ? C'est inscrire dans votre situation. Et on a le jugement. Et pour le jugement, comme je vous ai dit, dans le mrasa, il y a plusieurs déclinaisons. Et on a ici une carte qui est symboliquement, en plus, la carte qui illustre ce tarot, cet oracle, la porte de l'amour. Alors, le jugement, de manière classique, dans le tarot, dans les arcades majeurs, c'est la révélation à soi, c'est je renais à moi-même, je redécouvre une part de moi, quelque chose émerge de nouveau, je me reconnais dans quelque chose, je reconnais une part de moi, il y a quelque chose qui est transcendantal dans cette démarche-là du jugement. Et ici, il s'agit de l'ouverture de la porte de l'amour. L'amour est une force vive, nous dit la carte intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Il s'agit d'avoir le courage d'accueillir la transformation en vous, d'accueillir dans tous les champs de votre vie, que ce soit professionnel, privé, familial, amoureux, d'accueillir cette notion d'amour, amour universel. Et cette transcendance, il y a un pas à faire. Vous l'avez peut-être déjà fait, mais il y a un pas à faire vers cette transformation qui vous invite à regarder à nouveau cette part de vous, d'être, qui est aussi de l'amour, de l'émotionnel dans votre vie. Ce n'est pas toujours l'action qui prime, ce n'est pas toujours l'intellect, la rationalité. Ce n'est pas toujours non plus forcément la spiritualité, même si moi j'ai tendance à dire que la spiritualité, c'est d'abord amour. Mais c'est aussi l'amour, l'amour dans la manifestation de tous les jours. Et cette manifestation qui commence par cet amour envers vous-même. Et le jugement, c'est un petit peu, c'est comme une renaissance, un grand pardon qui s'est fait ou un accueil, je dirais, particulier que vous faites un aspect de vous-même ou un regard sur vous-même dans votre histoire qui est beaucoup plus emprunt d'amour que ça ne l'était jusqu'à présent. Donc, on va peut-être aller regarder ce que ça va permettre, ce que ça va vous apporter, ce que vous ouvrez maintenant comme cheminement sur cette notion-là, avec le courage d'aller ouvrir cette porte-là, le courage de dépasser peut-être votre difficulté à intégrer l'émotion et l'amour, le sentiment d'amour dans votre vie. Il y a une carte qui s'invite, vous voyez, on va la laisser venir. Et on a le cavalier de Denier. Ce cavalier qui est extrêmement patient, vous voyez qu'il est posé ici. Le cavalier, c'est une arcane, enfin c'est une arcane mineure dans le tarot qui fait partie des cartes de cours. Et ces cartes de cours comme le valet ou le page, le cavalier, la reine et le roi, ce sont des archétypes pour moi. C'est vraiment plus qu'une scène. C'est quelque chose qui s'intègre dans l'action ou dans l'être. Et le cavalier de Denier, ici, vous dit, il s'agit pour moi maintenant d'agir, d'agir avec patience, mais d'incarner les choses, de les matérialiser. Le Denier, les pentacles, c'est le signe qui est en lien avec la terre. Et il s'agit d'aller incarner, vivre cet amour, le manifester et de laisser la place maintenant à ce rayonnement, d'ayez le courage, je dirais le courage du cœur. D'ailleurs, l'étymologie du courage, c'est mettre du cœur à l'ouvrage. Alors, écoutez davantage, peut-être plus que la raison, plus que les besoins ou les désirs qui sont marqués par le désir de reconnaissance, d'argent, etc., d'y mettre davantage de cœur en disant, je le fais par amour. Amour des miens, amour en... Voilà, je ne vais pas être précise, je vais vous laisser sentir en quoi c'est pertinent pour vous, mais il s'agit de manifester. Donc voilà cette énergie qui s'invite à vous en ce moment. Posez des actions, allez au-devant, exprimez votre amour, ou manifestez votre amour de vous-même, en vous respectant par exemple, en vous mettant en priorité sur certaines choses, si vous vous êtes laissé un petit peu porté par les devoirs ou les désirs des autres, d'essayer de manifester davantage cet intérêt pour vous, et si c'est de l'amour des autres, manifester des relations beaucoup plus en lien avec ce sentiment, avec cette notion d'amour. Moi, je crois ici qu'il s'agit davantage de vous. Ce n'est pas tant ce que vous avez à vivre vis-à-vis des autres, mais c'est vis-à-vis de vous-même. Et si vous vous accueillez dans l'amour, et si vous intégrez l'amour comme une force, elle ne doit pas vous gouverner pour autant. Elle doit être le socle de ce qui régit vos actions, et vos désirs de progresser, de faire des choses dans ce monde, dans votre quotidien, que ce soit privé, professionnel. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, et puis on se retrouve pour une autre lecture prochainement. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501